On va commencer sans plus tarder par une introduction justement sur l'intelligence artificielle avec Laurence De Villers qui est professeure en IA à la Sorbonne, chercheure également au CNRS et qui est la présidente de la fondation Blaise Pascal et qui est derrière son écran que l'on va peut-être agrandir pour nous parler des enjeux éthiques de l'IA et aussi de la démarche d'un comité consultatif national d'éthique du numérique, le CNPEN, auquel elle appartient. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez parlé de la journée d'hier à France Inter, donc j'étais effectivement sur un plateau dont bien grand vous fasse cette émission avec Luc Julia pour parler de l'intelligence artificielle, des risques et d'éthique, de régulation et de tchat GPT que tout le monde a eu dans les mains et qui a suscité beaucoup d'engouement et beaucoup de peur. Donc je vais essayer de vous dérouler et vous allez m'aider parce que c'est vous qui avez les transparents, donc est-ce qu'on peut passer au transparent suivant, qui explique un peu qui je suis. Donc je fais de la recherche, je suis enseignante, comme l'a entendu, professeure à Sorbonne sur l'intelligence artificielle appliquée aux sciences humaines et sociales. Mon domaine de recherche, c'est le traitement automatique de la langue et donc j'ai commencé par la reconnaissance de la parole, ensuite la compréhension, les systèmes de dialogue et puis à partir de 2000 sur l'affectif computing, c'est-à-dire détection des émotions, comment une machine peut prendre en compte l'expressivité qu'on a dans la voix, qui n'est pas seulement engagée par la suite de mots que l'on exprime mais par la musique de la voix. Et puis j'ai monté un groupe qui s'appelle Dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées avec les machines, donc je suis spécialiste sur l'interaction humaine-machine et ses enjeux éthiques. Je me suis impliquée assez vite sur ces sujets d'éthique. Depuis 2015, je fais partie de différents comités d'éthique qui s'intéressent au numérique et plus spécifiquement à l'intelligence artificielle. Donc je vais essayer de vous brosser un peu ce que l'on fait au CNPEN et vous décrire un peu ce que c'est. Donc pour terminer sur qui je suis, je suis chercheure à Saclay dans un laboratoire qui s'appelle le LISN, Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique. Je suis aussi impliquée dans DataEA qui est l'Institut d'IA de Saclay, dans le Hub Francia qui regroupe plutôt des industriels qui se posaient beaucoup de questions sur l'éthique. J'ai animé des groupes de travail sur ces sujets-là pour que le terreau des industriels soit aussi très présent en fait sur ces sujets. Je suis donc au CNPEN, P ça veut dire pilote, qui vient d'être pérennisé, je vais en parler. Et enfin, j'ai aussi été, on m'a demandé d'intervenir à l'AFNOR et de diriger un groupe sur les aspects fondamentaux et sociétaux de l'IA, sur les standards qu'on est en train de monter en parallèle des règles sur l'intelligence artificielle de l'IA Act en Europe pour préparer en fait ce sujet et que les entreprises puissent avoir directement en fait des mesures spécifiques pour adapter finalement leur système. Donc c'est important de comprendre cela. Je suis aussi présidente de la Fondation Blaise Pascal. Donc là, il s'agit de médiation culturelle en mathématiques et en informatique pour pousser à plus de science. La compréhension de la science et les mathématiques sont fondamentales pour la compréhension de ce que nous sommes dans notre société. Et plus il y aura de la technologie, plus cela va être vrai. Donc l'éducation est une part importante que j'essaie de défendre. Voilà, et en attendant, j'ai cinq thésards sur l'apprentissage machine, les réseaux neuraux, les transformeurs dont je pourrais parler, les émotions. Et je vais enchaîner maintenant avec les problématiques autour de l'éthique. Donc c'est un terme qui vient du grec étoffe, qui renvoie aux idées des mœurs, du comportement, des coutumes. C'est une réflexion pour moi continue et c'est ce que l'on devrait penser. En fait, c'est avant tout un outil de réflexion. Allons-y même sur l'outil, même si c'est une métaphore, dans l'autre sens, qui interroge les valeurs, qui met en avant leurs éventuels conflits pour éclairer les choix individuels et collectifs. Et donc, les valeurs que nous avons en Europe, et plus largement, si on parle de l'UNESCO, l'OCDE, l'ONU, c'est avant tout le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des dignités de l'humain. Donc, c'est vrai qu'en Europe, on est très porté sur cette vision de liberté fondamentale, qui est moins le cas dans d'autres régions du monde. Mais il est important d'avoir un socle commun et en même temps de faire respecter dans les différents outils qu'on va avoir de plus en plus dans nos mains un certain nombre de ces valeurs. Alors, on se base sur un nombre de principes qui sont liés à la responsabilité, proportionnalité de... Vous allez voir à travers ce que je vais montrer après, la transparence, l'actualité, etc. Et les quatre suivants que j'ai mis en plus gras sont ceux qui étaient bien mis en avant par le HLAC, qui était le groupe qui a travaillé sur l'Europe, le groupe d'experts européens, qui a travaillé sur, justement, la confiance, puisque vous avez parlé de confiance, dans les systèmes numériques et d'IA. Donc, si vous voulez, vous pouvez passer à la salle suivante qui explique exactement ça. Donc, c'était cette idée de travailler sur les quatre principes éthiques majeurs pour eux, donc le respect de l'autonomie de l'humain, la prévention des risques, l'équité et l'explicabilité des systèmes. Et donc, il y a eu beaucoup de travaux sur lesquels on a travaillé avec des industriels, pour essayer de mieux comprendre ces problématiques qui sont liées pour une grande partie à la gouvernance des données, mais pas seulement, aussi à la transparence des systèmes qu'on construit, l'autonomie, comme je le disais, la non-discrimination, et puis les conséquences sociétales de tout cela, et la conséquence aussi pour les dépenses d'énergie, je pense, qui ne faisaient pas partie de cela, mais qui sont très présentes dans les réflexions de l'Europe. Enfin, voilà, donc, je pense que ce qui se passe en Europe actuellement, les DSA et maintenant le AI Act, sont la suite logique, si vous voulez, de ces réflexions. Slice suivant, s'il vous plaît. Donc, les niveaux d'éthique du numérique sont très interconnectés, sont entrés dans les vieilles valeurs d'Aristote, la conséquentialiste, etc., je pense que vous connaissez. Je dirais qu'il faut s'intéresser à l'éthique by design, qui ne veut pas dire que je mets de la morale dans ces systèmes, mais que je m'intéresse dans la phase de conception des outils numériques, à la déontologie des concepteurs, donc qui doivent aussi être conscients de ces problématiques des éthiques, non pas comme un frein, comme certains le disent, mais comme un facteur de créativité autour de nos valeurs aussi. Et je pense que c'est essentiel de comprendre l'aspect positif de cette façon de voir les conceptions. Et donc, actuellement, par exemple, je travaille pour l'IA de confiance avec Thalès et des grands groupes sur Saclaire, avec des industriels, sur des domaines spécifiques très applicatifs, comme par exemple le fait de travailler sur une voiture autonome qui s'est se garer toute seule. Voilà, comment je peux expliquer aux concepteurs les différents points de tensions éthiques dans cette architecture complexe humain-machine. Et donc, on travaille sur la cartographie morale qu'il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas ça, là, c'est de montrer en fait quelles sont les tensions dans un système humain-machine où lors de la phase de conception, il y a beaucoup d'humains qui sont intervenus pour choisir les corpus, les étiqueter, les utiliser comme corpus d'apprentissage, de développement ou de test, et puis ensuite essayer d'évaluer les usages de ces systèmes et les conséquences pour qui sont finalement les end-users, ceux qui vont utiliser au final ces outils, comment ils peuvent les utiliser, est-ce qu'ils peuvent avoir confiance dans les résultats, est-ce que c'est assez robuste, enfin voilà, tous ces sujets qui doivent être considérés aussi avec l'œil vigilant de, est-ce que l'équité, est-ce que la diversité, est-ce que finalement les conséquences cachées dans le choix des données ne vont pas être drastiquement impactantes au niveau sociétal, donc c'est important d'éveiller et d'outiller la conception des outils numériques pour parler d'éthique. Donc c'est avant tout l'éthique dans le design, mais aussi l'éthique des usages, comme je disais, qui nécessite de comprendre en fait comment les humains utilisent ces ressources technologiques et comment ils peuvent vérifier un certain nombre de ces usages. Quand je prends par exemple les médicaments pour faire un parallèle, eh bien j'ai des tests réellement très poussés pour regarder quels seraient les effets néfastes de ces médicaments. Lorsque je regarde la voiture, par exemple, qu'on utilise tous, eh bien il y a aussi des contrôles techniques. Quand je regarde l'aviation, il y a des boîtes noires, c'est-à-dire qu'il y a un accident, on peut aller contrôler ce qui se passe. Donc il y a un certain nombre de sujets pour lesquels il est important de comprendre ce que sont ces facteurs éthiques. Enfin, l'éthique sociétale, qui est un autre niveau, qui regarde les impacts du numérique sur la société, la démocratie. Et là, il y a cette vigilance à avoir qui est de travailler en interdisciplinarité. Mais dès le début, moi je parle d'interdisciplinarité d'ailleurs, je viens moi vraiment de la tech pure, de l'informatique, des mathématiques. Et tout au long de ma carrière, qui a déjà une certaine durée, une trentaine d'années, j'ai essayé de travailler en pluridisciplinarité pour justement travailler sur l'acceptabilité de ces innovations et comment, quand je les construis, je fais attention à cela. Sur l'économie du design, l'économie de l'énergie aussi, que je vais utiliser, le design de l'attention, donc l'inclusion sociale, donc tous ces sujets sont aussi intéressants et il s'agit d'avoir des visions aussi holistiques de ce qui se passe. Next slide, pardon. Et donc, quand vous parliez de la confiance, la confiance des utilisateurs se décline à trois niveaux, je trouve. Donc là, c'est d'après ce que nous avions commencé à écrire et vous verrez après, je suis en charge pour la normalisation de ce sujet aussi, des caractéristiques de la confiance. Donc, il y a toute une élaboration européenne, dont je ne peux pas parler ici, mais qui est autour des différents niveaux d'imbrication pour qu'on puisse faire confiance à ces systèmes. Et donc, je pense qu'il y a la conception qui est le premier niveau, donc certaines valeurs doivent être prises en compte dès la phase de conception technologique, intégrée dans celle-ci, c'est ce que je viens de dire, « by design ». L'appropriation, donc, il est nécessaire de faciliter l'apprentissage par l'humain et son acquisition progressive de la maîtrise technique et cognitive des dispositifs techniques, et ce n'est pas si simple, ainsi que l'intégration de ces dispositifs dans la pratique quotidienne. Je vais vous donner un exemple très simple. Pour les médecins, on dit effectivement, l'intelligence artificielle apport énormément en médecine, par exemple, pour détecter des cancers de la peau ou des cancers du sein de façon précoce, et donc ce serait un outil extrêmement utile. On n'en doute pas, ce ne serait pas éthique de ne pas utiliser ce genre de système, mais encore faut-il que le corps médical soit en capacité, si vous voulez, de coopérer, ces coopérations, on voudrait dire qu'au même niveau, mais d'utiliser en questionnant réellement les résultats que produisent ces systèmes. Puisqu'il faut avoir discuté avec des praticiens, des radiologues qui avaient 30 ans d'expérience à Paris, par exemple, sur le cancer du sein, il y avait beaucoup de cohortes de patients, eh bien, il disait, en fait, les jeunes médecins qui arrivent devant ces systèmes, qui utilisent une prédiction sur des images de radio, ont tendance à croire directement la machine et à voir beaucoup de positifs, alors ce sont des faux positifs, et que moi, ce qu'il me disait, moi, mon expérience me montre qu'effectivement, là, ça ne doit pas être du tout cela. Et donc, il y a une question de responsabilité, on est bien d'accord, mais en même temps, dans le fait de ne pas avoir suffisamment de recul par rapport à ces machines, on va peut-être... Et puis, la non-utilisation de ces systèmes, le non-apprentissage, si vous voulez, du niveau proposé par les machines, font qu'il y aura peut-être trop de déclenchements d'analyse en plus, de biopsies pour vérifier, et donc une dépense d'argent pour la société, et peut-être à défaut d'un traitement plus lourd, qui nécessite du plus d'argent pour ceux qui sont vraiment atteints d'un cancer. Donc, il y a là un équilibre qui correspond effectivement à comprendre bien les pratiques quotidiennes et à faire que, dans le travail, on ait une compréhension qu'il faut faire des interfaces avec ces outils d'intelligence artificielle pour les manipuler. Alors, j'imagine, par exemple, le praticien devant ses radios pouvant faire des zooms particuliers, regarder des clichés qui sont en mémoire, pour regarder pourquoi, essayer de comprendre pourquoi la machine a montré qu'il y avait des causes à cet endroit-là. Donc, on sait très bien que le problème principal, c'est l'explicabilité de ces systèmes, mais il y a là beaucoup de recherches à faire, et notamment, donc, de comprendre qu'il est important que l'humain apprenne à ses niveaux à travers l'utilisation des machines. Donc, ça veut dire, le troisième point, l'utilisation. Il faut absolument que... D'abord, on sache que ça vient d'une origine automatique de la décision, et qui est automatique et algorithmique, pour éviter les confusions de genre. Il n'y a pas question de faire confiance à une entité personnifiée, mais c'est bien une machine et un outil. Donc, il faut anticiper les conséquences possibles de l'adoption de ces systèmes de l'IA par les humains en largeur, et cerner pourquoi ces systèmes vont modifier le travail, et dans des modités assez concrètes, pour lesquelles on dit toujours, on va prendre le travail des autres, ces machines vont être là pour nous remplacer, et je pense qu'il faut dépasser ce stade pour être dans des propositions concrètes de nouveaux métiers, où on utilise ces systèmes, et où on outille pour être plus alerte, si vous voulez, pour déterminer ce qui est vraiment à risque, pas à risque, qu'est-ce que répond la machine, est-ce qu'on peut la mettre à défaut, comment, etc. Next slide, s'il vous plaît. Donc, on est vraiment au défi du numérique et de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une asymétrie des savoirs et des pouvoirs. L'asymétrie, c'est qu'on crée des machines qui collectent des données, on va demander un consentement une fois, mais pas plusieurs fois, et donc on ne sait pas très bien à quoi on consent, et il y a une forte manipulation possible de ces systèmes. Et l'autre chose, c'est qu'on va s'adapter aux machines et on va potentiellement leur laisser une certaine autonomie qui ne doit pas trop entacher la nôtre. C'était un des principes dont j'ai montré tout à l'heure, c'est la préservation de notre autonomie en tant qu'humain. Donc, il faut anticiper ces évolutions, les conditions de notre libre arbitre, et comprendre la fracture numérique, c'est-à-dire que lorsqu'on est expert ou qu'on travaille sous ces domaines depuis assez longtemps, ou qu'on est scientifique, on aura peut-être plus de facilité à comprendre la manipulation. Lorsque ce n'est pas le cas, qu'on n'a pas fait beaucoup d'études et qu'on n'est pas du tout... On est peut-être fasciné par ces machines aussi, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce qu'elles peuvent faire, eh bien, on peut peut-être croire ces machines plus que des humains. On va peut-être s'adapter, puisqu'on fait des machines qui s'adaptent aux humains, il est fort possible, et on le voit déjà, on s'adapte déjà à son téléphone, et on a des... Même dans le cerveau, des zones du cerveau qui sont amoindries parce qu'on ne mémorise plus, par exemple, des numéros de téléphone, des rues, etc., et on se sert de cette prothèse. Donc, si demain, on a des prothèses langagières, est-ce qu'on va désapprendre ? Bon, il y a là tous ces sujets de conséquences sociétales, de changement de rapport au monde, de rapport aux connaissances. Tchad GPT peut refaire des connaissances sur l'humain qui n'ont rien à voir avec les connaissances que nous avions avant. Nos émotions, on va beaucoup utiliser dans le marketing des émotions, et c'est le sujet aussi de mes recherches. Voilà, le lien entre virtuel et réel, on a aussi dans le CNPEN, dont je vais parler après, des activités sur... Enfin, une recherche sur les enjeux éthiques du métavers. Donc, vous voyez, c'est beaucoup, beaucoup de sujets, et les spécifiques de l'éthique du numérique par rapport à la bioéthique, puisque nous sommes le CNPEN intégré au CCNE, qui est le comité de bioéthique, avec le professeur Delfraissy, qui est son président. Nous avons une spécificité de l'éthique du numérique, c'est l'influence durable, la fascination, la remise en jeu de l'autonomie humaine, les rapports sociaux et politiques, l'apport du numérique aux objectifs de développement durable, qui sont importants, et à la santé, qui sont un sujet en soi. Prochain transparent, s'il vous plaît. On pourra aller faire le lien avec ce que je fais en recherche. Donc, j'ai une chaire qui s'appelle Human Machine Affective Interaction, qui travaille sur le nudge, l'affective computing. Donc, les questions, ce sont les suivantes, c'est en fait de considérer les machines, non pas comme des artefacts d'ingénierie, mais comme des catégories d'acteurs qui ont des comportements particuliers et qui peuvent avoir une influence forte sur les humains. Et donc, il y a un grand nombre de sujets d'éthique derrière tout ça. La censure du contenu, qu'on reverra quand on va parler de chat de GPT, la discrimination, l'injustice, mais aussi la manipulation, le marketing pour les enfants, il faut prévenir aussi sur ces sujets-là, qui impactent beaucoup les plus jeunes, les plus vulnérables, les personnes âgées aussi, et la modification de nos comportements collectifs. Et je fontais aussi ces travaux sur un article dans Nature de 2019 qui reprend un peu ces idées d'autonomie et de manipulation. Next slide. Je ne vais pas continuer sur mes recherches, ce sont des sujets autres, donc on m'avait demandé de parler beaucoup du CNPM, donc je vais essayer de l'aborder dans sa globalité et puis de vous montrer deux usages qu'on a faits, tout en ayant une inclusion quand même sur un peu mon domaine de l'interaction humain-machine. Voilà, c'est un peu le plan. Donc, le comité CNPM, il a pris naissance à partir de 2019, en gros, après le rapport de Cédric Villani. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Cédric Villani. C'était à la demande du Premier ministre et nous étions sous la présidence du CCNE, de M. Delfraissy, du professeur Delfraissy et le président du CNPM, c'est Claude Kirchner qui est un directeur de recherche de l'INRIA qui travaillait déjà sur l'éthique depuis longtemps avec Joseph Mariani qui est du CNRS qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie de chercheur pour travailler avec lui depuis 30 ans sur ces sujets de l'éthique dans l'IA. Le rôle de ce comité, c'est d'éclairer les décisions tant individuelles que collectives en veillant à la sensibilisation et à l'information de la société civile, des institutions publiques ou privées et du gouvernement et à pousser aussi les actions de recherche. On a eu trois saisies initiales, le véhicule autonome dont vous pouvez trouver en fait des avis, l'avis déjà publiés. On a un site où tout est relayé, donc tous ces travaux. Les agents conversationnels qui est paru en 2021, donc je remontrerai la couverture. Pareil, vous pouvez le trouver en anglais et en français. Le diagnostic médical et l'intelligence artificielle, le dernier qui vient de sortir. Et puis, on a eu beaucoup d'autres puisqu'on s'est étouffé en temps de Covid, on a parlé beaucoup de télémédecine, du rapport à l'infox. On a travaillé aussi sur, vous allez voir, la reconnaissance faciale et du comportement qui est un sujet en cours, du métavers qui est un nouveau sujet. Il y a beaucoup de sujets que vous allez trouver sur la plateforme. Donc, à l'issue de cette période pilote qui va se terminer en août certainement, le CCNE va changer de forme. Donc, nous avons présenté au gouvernement des propositions relatives à cette pérennisation. Et effectivement, lors de la célébration des 40 ans du CCNE qui avait été proposé par le président Mitterrand en 1983, suite à la création de la naissance d'Amandine qui était le premier bébé conçu par FIV en France, eh bien, donc, le CNPEN qui avait commencé sa vie, lui, sur le numérique en 2019, a été pérennisé. Donc, nous ne sommes plus pilotes. Il y aura un CCNE numérique à partir de septembre avec 33 membres, probablement nouveaux avec une partie d'anciens qui seront nommés par le gouvernement très bientôt. Voilà. prochain transparent, si vous voulez, quelle méthode on utilise ? Donc, c'est un comité qui peut être saisi, comme vous l'avez vu, par un premier ministre. Là, on est saisi sur les IA génératifs par Jean-Noël Barraud pour produire des enjeux éthiques et le produire assez rapidement. Normalement, on a un temps d'un an ou plus pour travailler sur ces sujets avec beaucoup d'auditions, beaucoup de recherches. mais là, ce sont des sujets qu'on va rendre très vite et on souhaite un pré-rapport en juin. Sinon, on s'autosaisit sur des sujets qui sont relatifs à l'éthique du numérique qui nous semblent importants. Et puis, derrière, on essaie de diffuser au plus grand nombre. C'est l'idée d'identifier et circonstruire les questions éthiques posées par les progrès technologiques et les usages numériques et de l'intelligence artificielle, le prendre en compte dans toute sa complexité. Dans ma chaire, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai regroupé, qui durera jusqu'à 2025, j'ai regroupé des chercheurs en économique du comportement, en linguistique et en intelligence artificielle. Et je travaille beaucoup avec des philosophes. Donc, c'est l'idée d'avoir cette complexité pluridisciplinaire, scientifique, philosophique, juridique, sociétale. Et on travaille sur l'analyse rigoureuse, critique, avec humilité sur les choses qu'on n'aurait pas vues. On veut confronter les principes et les idées et c'est un comité pluridisciplinaire qui confronte des idées sur le numérique. On a aussi quelques personnes qui viennent du CCNE, donc de la bioéthique qui sont avec nous. Et donc, on voit les terrains différents d'acceptation, de compréhension et c'est l'idée de rendre intelligible le sens et la complexité de ces enjeux autour des questions éthiques, de partager ces réflexions avec les responsables politiques, les acteurs du numérique, les médias publics et les chercheurs que je n'ai pas mis là mais qui sont très importants. Donc, à chaque fois, par exemple, sur les agents conversationnels, on a émis des recommandations pour la gouvernance, des recommandations pour les concepteurs et des réflexions sur les sujets éthiques pour la recherche. Voilà, et c'est important d'avoir cette veille en continu sur l'actualité des sciences et les questions émergentes. Prochain transparent. Voilà, donc maintenant, je vais vous brosser un peu qu'est-ce que c'est que l'IA parce que j'en ai parlé sans vous définir ce que c'est. Donc, c'est un ensemble de théories, d'algorithmes et de logiciels qui ont pour objectif de simuler des capacités cognitives de l'homme, la perception, la décision, la génération. Ce sont ces fameuses machines pensantes dont rêvait Alan Turing. John McCarthy et Marvin Liminski étaient très jeunes en 1955 et proposent un workshop autour des sciences cognitives donc à Dartmouth et à partir de là, on va parler d'intelligence artificielle. Moi, je préfère parler d'imitation artificielle ou d'illusion artificielle. Il y a trois grands pans, donc l'IA qui inclut l'apprentissage machine qui inclut le deep learning que j'ai essayé de vous symboliser. Donc, il y a eu plusieurs hivers. Après, la fulgurance du départ et l'ambition du départ, très vite, on est revenu à un hiver. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à faire des systèmes très performants. Les premières vagues de systèmes culminées dans les années 90, ce sont des systèmes experts. Donc, c'est l'humain qui crée des règles d'experts qui sont mises dans une machine qui va les enchaîner. L'apprentissage machine en tant que telle émerge avec des réseaux de neurones à partir de 1986-1987. On a trois types d'algorithmes d'y superviser avec des étiquettes qui viennent des humains pour définir ce que sont les formes. Par exemple, une image d'un chien, une image d'une voiture ou une voiture avec un homme. Voilà, on supervise en annotant sémantiquement de quoi il s'agit. Non supervisé, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la proximité entre les formes pour les classer ensemble. Par renforcement, c'est un peu l'idée de l'essai et le jeu d'essai où on va finalement essayer de comprendre quelles sont les erreurs que fait le système et faire en sorte qu'il en fasse moins. C'est un peu votre aspirateur qui va se promener dans la maison, se taper contre un mur, apprendre qu'il y a un mur et éviter de se taper contre ce mur. Donc, il y a un ensemble de récompenses que l'on donne au système pour qu'il apprenne à ne plus faire les mêmes erreurs. Deuxième hiver, en 1995-2005. Moi, j'avais continué des études sur les réseaux neurones qui faisaient partie de ma thèse en 1992. J'avais déjà des TDNN, Time General Network. C'était multicouche, déjà deep learning et avec des convolutions sur une dimension s'il s'agit de la parole. Ce ne sont pas des sujets nouveaux et j'expliquerai ça dans le prochain slide. Alors, qu'est-ce qui a été nouveau et qu'est-ce qui a fait que ça ait réémergé ? Et pourquoi il y a eu cet hiver ? Eh bien, c'était des calculs extrêmement longs que l'on faisait pour apprendre, par exemple, dans des réseaux de neurones des objectifs de reconnaissance de phonèmes ou de visage. C'était extrêmement long. Moi, j'avais des systèmes qui duraient pendant des mois sur un vax. Rien n'était paralysé. Les calculs matriciels n'étaient pas paralysés. Donc, le grand saut de qualité, c'est là de pouvoir réutiliser ces fameux algorithmes sur des machines qui paralysent les calculs et qui vont beaucoup plus rapidement. Le deep learning revient en force en 2010 à cause de ça. Et on parle là de deep reinforcement learning. AlphaGo arrive dans les mains de certains acteurs. Le public voit la réussite et comprend que la machine est encore plus performante. On avait déjà eu le jeu d'échecs et IBM qui avait montré que les machines pouvaient battre des humains. Sur AlphaGo, là, c'est la première fois qu'il y a un auditoire aussi large et la peur arrive très vite sur mais on va être remplacé par des machines. C'est à ce moment-là que je suis invitée sur des plateaux télé avec des chercheurs de Saclay et on parle de l'intelligence artificielle et des risques et en même temps du fort pouvoir et des capacités de ces systèmes. Les transformeurs vont arriver en 2017 et c'est ça le cœur de Tchad GPT. Pour nous, chercheurs comme vous, ce n'est pas nouveau. On l'a déjà utilisé. Moi, j'ai des thèses avec des étudiants qui utilisent des transformeurs, c'est-à-dire des modèles pré-entraînés sur étagères. On va chercher sur une inface un certain nombre de librairies qu'on va pouvoir réutiliser qui permettent de gérer une certaine sémantique par exemple autour d'un sujet pour lequel on n'a pas beaucoup de données et c'est intéressant de l'utiliser. On va adapter ces systèmes de façon contextuelle et de plus en plus dans ces systèmes sont encapsulés par la succession des mots puisque ce sont les statistiques vitalement de succession de mots même si c'est plus complexe que ce qu'on faisait avec des modèles marcovien on va encapsuler un certain sens pratique sémantique commune lieu commun enfin compréhension commune de ce qui est transmis à travers notre langage et j'en parlerai avec le chat GPT. Donc l'IA éthique arrive en force à partir de 2020 et on parle de plus en plus de transparence d'explicabilité de loyauté. Prochain transparent. Donc pourquoi c'est pas nouveau parce que la modélisation de la cellule nerveuse comme je l'ai montré à gauche elle date de 1943 avec le système de Maculot & Pitts et la plasticité cérébrale on en a parlé avec les règles de Haine depuis 1949 le perceptron multicouche rétropréhension du gradient la première fois où on apprend vraiment dans une machine multicouche à distribuer l'erreur sur tous les paramètres de toutes les couches qui sont représentés par ces fils bleus entre les différentes couches et les neurones sur les petits ronds qu'on voit à droite et bien ça date de 1986 donc next slide je pense que vous connaissez beaucoup ce qui se passe les transformeurs qui arrivent en 2017 vont changer l'espace de jeu puisque là en fait l'idée c'est d'apprendre une succession de mots et là on est capable à partir du fait d'enlever un mot dans une phrase d'apprendre à reprédire ce mot et donc en gardant la trace de toutes les comment dire les co-occurrences des mots dans la phrase donc avoir finalement la trace contextuelle de l'apparition des mots dans les phrases et j'apprends ça sur des milliards de textes et j'obtiens finalement un modèle qui a on appelle ça des plongements lexicaux c'est-à-dire un mot ou un sous-mot une partie d'un mot une racine ou un élément des mots qui sont les tokens c'est-à-dire ces entités minimales des transformeurs sont en fait des modélisations numériques de la façon dont ces mots sont vus dans des milliards de circonstances et donc à travers cela on va modéliser finalement la compréhension du contexte et le contexte contient quelque part la sémantique et donc c'est pour ça que ces systèmes sont capables de parler comme un humain et de générer finalement des séquences de mots qui ont l'air très intéressantes voire fascinantes par exemple « Music is the most advanced form of mathematics » ça a été proposé par un GPT donc un de ces grands modèles qui a été entraîné sur des milliards de données et effectivement ça paraît intelligent donc on dit « Ah regardez on est en train de faire des machines qui vont prendre le pouvoir » donc il faut limiter cela à la compréhension réelle de ces systèmes prochain transparent donc je dis toujours qu'on est plutôt sur l'IA faible malgré cette imitation très forte du langage humain avec des tchats GPT mais on se rapproche quand même de capacités humaines et des croyances de capacités de super humaines attention ça n'a rien d'humain même si ce sont nos traces qui sont utilisées la machine n'a pas de corps elle n'a pas de ressenti il y a là par contre un accès surhumain aux données ça c'est vrai et donc elle a des tâches où elle peut juger percevoir gérer de l'ambiguïté mais c'est quand même à nous de décider de finalement la véracité des propos la pertinence des prédictions etc. et puis pour faire cela on a besoin de quantités massives de données qui sont annotées par des humains donc on parle souvent du micro-travail peu qualifié et peu rémunéré des hommes de l'ombre derrière tous ces systèmes qui paraissent être automatiques mais dans lesquels il y a beaucoup d'humains qui viennent aussi travailler il faut aussi un monde raisonnablement bien défini c'est pour ça que ça marche mieux avec les données numérisées plutôt que de faire un robot dans notre environnement 3D qui va devoir s'adapter à toute situation et là c'est extrêmement compliqué donc on aura très peu de robots qui vont être capables de gérer tout seuls ce qu'il y a dans la maison on voit déjà le robot respirateur qui est le premier élément qui fait une tâche donc sur une tâche particulière c'est pour ça qu'on parle d'IA faible on peut arriver à des qualités très très intéressantes pour nous et c'est sur ce monde-là qu'il faut aller sans penser que derrière on va faire une IA forte de conscience ça c'est de la fiction on l'a vu avec Real Humans sur d'autres films même si certains experts ou transhumanistes l'écrivent que la conscience va émerger dans les futurs systèmes d'IA et que les machines ressentiront des émotions nous sommes là sur des avis de marketing et de futurologues un peu trop science-fiction je pense qu'il faut être raisonnable à l'heure actuelle on a une émergence de comportements dans les tchats GPT dans les GPT c'est-à-dire dans ces énormes modèles qui agglutinent des milliards de données mais ce sont des comportements et non pas des consciences c'est-à-dire on voit arriver des comportements qui ont l'air intelligents mais qui ne sont absolument pas liés à un raisonnement abstrait tel que le raisonnement des humains suivante donc je travaille sur l'affective computing qui est détecter les émotions les comprendre essayer de générer les émotions et donc ces systèmes-là sont effectivement avec des enjeux éthiques très forts parce qu'on sent bien la manipulation qu'il peut y avoir derrière next slide donc on va d'autant plus avec ces systèmes qui parlent comme nous voire qui vont détecter nos émotions anthropomorphiser ces machines et on le voit déjà avec ce robot en haut que vous avez certainement vu qui était mal mutiné par les concepteurs qui faisaient tomber et effectivement les internautes étaient révoltés par l'action de l'humain par rapport à cette machine donc on va de façon très naturelle anthropomorphiser donc projeter des capacités humaines sur la machine ressentir de l'empathie vis-à-vis de ces systèmes on peut en parler théorisé c'est fait depuis assez longtemps par des chercheurs à Stanford à travers la théorie de l'équation des médias et donc la vallée dérangeante montrait aussi des choses autour de ça qui étaient assez intéressantes à l'époque on peut faire le parallèle sur le langage maintenant donc plus ça ressemble à l'humain plus on va faire confiance jusqu'à un certain point on trouve que s'il y a quelque chose d'anormal c'est absolument stupéfiant ça ressemble à un zombie un cadavre ça nous fait peur et on va le rejeter donc il faut faire attention à cela et donc les concepteurs soit étaient sur la première courbe en essayant de faire des robots très peu humains et puis on voit à l'heure actuelle le contraire on essaye de s'approcher de plus en plus et d'être sur l'autre courbe donc d'avoir passé ce cap donc c'était pas une théorie c'était plutôt un anthropologue qui a regardé les différentes constructions et étudié l'aspect familier la ressemblance à l'humain et comment les personnes réagissaient à cela prochain transparent donc on fait plusieurs saisines comme je l'ai dit en voilà une une auto-saisine dont les rapporteurs sont Karine Donien-Sauze et Jean-Gamiel Ganassia sur la connaissance faciale donc je participe aussi on est une vingt enfin on est vingt-deux vingt-sept pardon membres du CNPEN et actuellement on est une dizaine a travaillé sur ce sujet donc la reconnaissance faciale posturale comportementale se rapporte à un individu et on va traquer dans son visage sa démarche ses attitudes ses émotions des informations pour plusieurs buts identifier la personne l'authentifier vous déverrouillez votre portable c'est un geste volontaire ou une operation qui consiste à caractériser un individu par ses émotions par plein de choses et donc il y a trois catégories d'usage l'authentification l'identification la catégorisation slide suivant et donc à chaque fois on va se poser des questions éthiques alors je ne vais pas aller trop loin c'est en cours vous aurez bientôt le loisir de lire tout cet avis qui est très riche dans les trois catégories définies donc on a des problèmes sur les données quelles sont-elles comment elles sont recueillies comment elles sont protégées le consentement éclairé le refus de consentir quelle partie prenante et comment on surveille tout au long du cycle de vie next slide ça c'est aussi un sujet énorme mais aussi les applications actuelles et potentielles où sont-elles développées donc on voit beaucoup de choses aux Etats-Unis en Asie et avec beaucoup de discrimination les problèmes liés à des c'est le problème de vie privée qu'on vient de voir mais aussi de liberté individuelle pour des bénéfices potentiels de sécurité de bien-être d'assister à la culture donc voilà il faut comprendre en tout cas ces grandes dimensions next slide on a travaillé nous donc Laurence de Villers et Alexei Grimaud qui est philosophe au CEA sur une autre mission qui a été rendue aussi au Premier Ministre en 2021 qui portait sur les agents conversationnels et on a produit donc cet avis que vous aurez à votre disposition dont je vais brièvement résumer le contenu si je peux avoir le next slide s'il vous plaît donc on a travaillé sur la confusion de statut la machine dit je un chat GPT dit nous l'attribution de non-propres le fait qu'on puisse malmener les chatbots qu'est-ce que ça veut dire sur ce qu'on va faire avec des humains la confiance qu'on a dans ce que dit la système est-ce qu'on fait plus confiance à des chatbots qu'à des humains ou à des robots qui parlent les conflits des chatbots la manipulation le nudge qui est un des sujets de recherche qui est le mien je crois que vous allez en parler dans cette journée le libre choix quand la machine essaie donc de vous influencer les émotions des chatbots là on me pose comme question est-ce que la machine ressent ben non elle ne ressent rien les chatbots et les personnes vulnérables donc comment on peut mettre des garde-fous réellement pour empêcher les enfants par exemple de croire des systèmes qui ne sont vraiment que des algorithmes les chatbots et la mémoire des morts le fait de simuler quelqu'un à travers ses dires dans un chatbot il y a quand même un brevet de Microsoft là-dessus le fait qu'il y ait maintenant des collectes de données dans les EHPAD moi j'ai fait partie de personnes qui ont parlé lors de conférences sur la mort et les technologies on sait que dans le Japon on utilise déjà des robots sur lesquels on projette la tête du défunt qui vont parler mais qui vont redire des phrases du défunt qu'est-ce que ça veut dire lorsque c'est un chatbot comme ChatGPT qui mélange tout et va vous ressortir des phrases que la personne n'a jamais dites voilà comment on encadre tout ça et qu'est-ce que l'immortalité numérique et qu'est-ce que ça veut dire de nous aussi dans la société donc ce sont des sujets très complexes pour lesquels il est nécessaire d'avoir des réflexions sociétales mais aussi économiques on voit qu'il y a un large champ de potentiel économique mais est souhaitable donc il y a vraiment un champ qui impacte aussi la culture c'est-à-dire nous avons différentes cultures différentes religions et c'est important aussi de prendre en compte tout ça la surveillance par les chatbots donc dans le travail notamment et les effets à long terme sur le langage qui sont la principale torse que peut-être nous devons avoir autour de ChatGPT ça va être suivant s'il vous plaît donc on a aussi donc comme je vous le disais proposé de réfléchir aux facteurs actifs dans la conception by design des chatbots donc autour des métriques des finalités des explicabilités ça va être suivant je vais aller plus vite parce que je pense que j'ai écoulé mon temps ChatGPT donc qui est à cet assistant virtuel qui utilise des nouvelles technologies que sont les transformers qui utilisent l'apprentissage civilisé et l'apprentissage par renforcement next slide et maintenant utilisé par Microsoft dans Bing à la base donc ces transformers sont des réseaux de neurones deep learning avec une architecture encodeur-décodeur moi j'utilise beaucoup l'encodeur pour récupérer finalement la connaissance sémantique des contextes l'encodeur utilise ce mécanique d'auto-attention pour enrichir chaque item qui sont soit des mots soit des sous-mots soit des bouts d'image avec des informations contextuelles provenant de la phrase entière ou de l'image entière c'est très utile pour la détection de la génération avec ces modèles très entraînés on peut aller beaucoup plus loin dans plein d'applications mais ce sont des black box donc qu'est-ce qu'on doit faire et on voit bien qu'il y a des dangers black le moine qui était un chercheur chez Google un testeur chez Google lambda a montré qu'il y avait une confusion avec ce système on a eu un jeune qui s'est suicidé là en Belgique parce qu'il parlait avec un chatbot qui s'appelait Elisa du nom du premier chatbot qui était à base de Transformers aussi et qui finalement répondait juste était une espèce de miroir de la personne qui a parlé de suicide la machine m'a parlé de suicide et la machine a dit on va se retrouver dans l'au-delà qui sont des choses qu'on va retrouver sur internet peut-être dans des histoires ou dans l'infox ou je ne sais où il s'est retrouvé sans filtre aucun proposé à cette personne qui a fini par se suicider donc il était aussi justement malade et suivi par des psychologues et des psychiatres question slide suivant s'il vous plaît donc c'est important de comprendre que le langage humain c'est un élément essentiel pour façonner déterminer les caractéristiques culturelles la perception humaine les visions du monde entier et donc le langage de ces chatbots est tout sauf neutre il est surtout dépourvu d'expériences vécues aucune perception physique de sentiments de raisonnement comme un humain et donc on crée un univers linguistique sans expérience corporelle sans compréhension du sens parce que la machine ne comprend pas ce qu'elle dit elle n'est pas responsable de ce qu'elle dit et demain peut-être qu'elle pourrait s'exprimer mieux que nous et beaucoup d'entre nous sembler plus intelligentes on parle de perroquets stochastiques prochain slide s'il vous plaît et donc capable d'exprimier comme je l'avais dit tout à l'heure vous l'avez déjà vu je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je vais doubler là merci de passer au slide suivant donc l'explicabilité on peut aussi demander à Tchad GPT d'expliquer sur lui-même vous voyez donc là on est en plein comme un brouillage de pistes parce qu'il ne fait qu'aller chercher ce qu'on dit sur lui ailleurs mais bon tout le monde s'est amusé à faire parler ceux de Tchad GPT qui parlent avec beaucoup d'aplomb et donc il faut rendre plus transparent cette machine next slide et pour démystifier Tchad GPT c'est trois modèles différents donc un large langage modèle un GPT 3.5 et 4 pour le dernier et pour bientôt 5 au-dessus il y a une couche de chat donc un agent conversationnel donc il y a aussi avec un apprentissage qu'on a vu et au-dessus il y a des filtres qui vont interdire certains sujets non politiquement corrects si vous parlez de sexe de faire une bombe etc. ça sera filtré et ça devrait être filtré par un consensus de comité d'éthique et c'est filtré par Open Air qui est l'entreprise qui a proposé Tchad GPT il faut aussi comprendre que dans Tchad GPT il y a des paramètres de température qui permettent à la machine d'avoir l'impression de générer des choses plus imaginatives en fait c'est du hasard on va choisir le mot le plus probable dans la succession de mots et ainsi de suite ou parmi les N mots les plus probables ce qui laisse une certaine liberté de choix à la machine et qui va faire qu'elle peut répondre différemment à la même question avec trois réponses différentes qui nous paraissent plutôt être intelligents et c'est ce facteur aléatoire lié à la température l'historique on a l'impression que la machine s'adapte à nous mais en fait non elle suit notre historique dans la conversation et elle ne va pas adapter son modèle essentiel qui est le gros modèle qui a pris des mois à être mis en oeuvre et d'ailleurs on travaille beaucoup sur la parcimonie maintenant de ces sujets notamment chez les géants du numérique mais pas que il y a beaucoup de recherches sur ces sujets le multilinguisme il faut être au courant quand même dans ce chat GPT qui nous parle en français il y a énormément un large pourcentage de données en anglais donc est-ce que c'est traduit comment c'est utilisé il y a là aussi à être plus transparent en tout cas il n'y a aucune pensée aucun raisonnement pas de représentation du monde mais une construction à partir de données c'est-à-dire à partir de connaissances de théories mais aussi d'un fox en perdant toute idée de référence et ça c'est dramatique pour le monde du journalisme ou le monde de la science puisque la machine propose quelque chose sans absolument gérer ces aspects de référencement donc là c'est un sujet que Bing que Microsoft a bien compris puisque Bing nous remet des références c'est-à-dire qu'il a un accès à internet mais en même temps il utilise GPT-4 et met des références dans les réponses de GPT-4 attention pour certaines elles sont inventées également donc il y a un fort pouvoir dans ces systèmes de produire des comportements qui ont l'air très intelligents mais aussi des hallucinations avec la même propension donc arrêtons de penser juste que c'est fabuleux pensons aussi que ça peut être tout à fait néfaste il n'y a aucune vérification de la véracité de ce qui est dit donc il faut absolument explorer améliorer la compréhension du fonctionnement et les limites de ces transformeurs et il y avait ce projet européen Bloom que peut-être vous connaissez ou pas qui ouvrait en fait à ces sujets et nous allons auditionner donc les gens de Bloom et de Wing Face dans le nouveau groupe que je co-encadre avec Rajah Chattila et Alexane Grimbaum sur les IA génératives next slide donc ce sont des enjeux éthiques qu'on va essayer de remonter l'absence d'évaluation de la véracité des résultats la manipulation de l'utilisateur sans responsabilité nulle part les vitesses de transformation sociale et économique le respect de la diversité culturelle qui est compliqué avec ce multilinguisme et l'éducation nécessaire autour de ces sujets prochain transparent s'il vous plaît il y a une accélération envers ce commerce conversationnel on le voit à travers ces systèmes c'est multimodal aussi on a Dali Stable Infusion et là on est vraiment sur une amplification des possibles fake news et c'est terrible de comprendre il faut absolument trouver comment réguler c'est ce que va faire l'Europe il y a eu ce projet de moratoire mais qui vient de chercheurs comme Benjio qui sont des chercheurs extrêmement intéressants à suivre qui font partie d'abord qui a eu le prix de Turin comme Yann Lequin et derrière ce moratoire est amplifié par les propos de Elon Musk qui lui je ne sais pas ce qu'il fait complètement dans cette idée parce que c'est plutôt quelqu'un qui est toujours vers la projection vers le futur et qui là nous dit de ralentir donc c'est une fausse bonne idée en tout cas c'est une idée première de Elon Musk de faire beaucoup de buzz à travers ça et donc il y a un projet aussi sans doute derrière puisqu'il est plutôt en retard sur ces sujets l'ACNIL italien qui décide finalement d'interdire Tchad GPT c'est aussi un sujet qu'il faut regarder puisque l'Europe essaie de construire ensemble une réglementation et des normes next slide voilà donc c'est un paradoxe de l'intelligence artificielle elle n'est rien sans l'humain et pourtant on a l'impression qu'elle devient autonome donc qu'est-ce que l'autonomie et comment respecter notre autonomie c'est important de comprendre que la responsabilité des humains doit être absolument partagée entre les concepteurs et les utilisateurs et que la machine n'a pas de responsabilité donc trois pans importants l'éthique les lois et les normes en tout cas qui sont les trois pieds de réflexion et la loi permettra d'avoir une idée d'éviter les risques très forts mais derrière il y a tout un tas de risques mitigés sur lesquels il faut absolument monter avec des lois et des normes et des réflexions éthiques pour la conception de ces systèmes et en même temps faire ce qu'on appelle l'empowerment faire que tout un chacun puisse apprendre être éduqué à l'école notamment sur ces sujets next slide j'aimerais bientôt terminer donc je suis présidente de la fondation Blaise Pascal au service de la médiation en mathématiques et en informatique next slide on a une initiative autour de ces sujets puisqu'on est en train de construire des capsules l'IA éthique pour les jeunes cycle 3 à l'école donc à travers l'idée de poser des problématiques de reconnaissance faciale d'agents conversationnels voilà next slide pour finir donc j'ai beaucoup écrit les robots et les hommes c'était un premier livre chez Plon les robots émotionnels mais vous voyez aussi dans les comités d'éthique donc on produit des choses qui sont en libre abcès next slide et enfin la dernière création c'est à trois chercheurs on a écrit une pièce de théâtre pour essayer de faire comprendre en plus en nombre et moi je serais ravie qu'on la joue en Corse si vous trouvez un théâtre qui pourrait nous accueillir elle va être créée au grenier à sel au festival d'Avignon dans le Horf le 15, 16, 17 juillet elle est financée on a trouvé le moyen de faire produire notre pièce par le CNRS l'INRIA la société informatique française et puis des écoles comme l'EPITA qui travaillent sur le devenir des étudiants pour qu'ils soient plus qualifiés sur l'IA mais aussi l'éthique c'est une comédie policière parce qu'il y a un côté comique à vouloir penser que la machine est là pour vous alors que c'est juste un algorithme merci merci à vous Laurence merci à vous merci à vous